Je vous préviens Je ne vais pas m'envoler sans elle Fin de saison dans les stations de Maurienne, à la Norma, les remontées mécaniques se sont arrêtées aujourd'hui. Le congrès des élus communistes et républicains à Lyon, André Lajoigny appelle à la mobilisation. Ouverture à Tulin d'un centre de loisirs et de pilotage de véhicules tout-terrain, le plaisir mais en toute sécurité. Itinéraire d'un enfant du siècle, François Hiver, poilu de la Grande Guerre, fête aujourd'hui à mes yeux son centenaire. Non, je ne vais pas m'envoler ! Gérard, côté scène, en habit de lumière, c'était samedi soir, tard. Gérard, côté jardin, en chasseur d'objets trouvés, c'était un peu plus tôt dans l'après-midi. A l'image de la station qui l'emploie, le conducteur de dameuse de l'hiver a changé de peau la nuit dernière pour mettre son costume vert d'inter-saison. Après un dernier grand nettoyage de printemps qui a rassemblé toutes les bonnes volontés, la vie de la station s'est arrêtée tout doucement en se vilant de ses derniers skieurs. Ils auront été environ 60 000 cet hiver à passer par ici. Oui, on est bien content de finir la saison. Là, on fait un peu la propreté. Ce soir, on va finir notre dernier damege. Puis voilà, on est content quand même. On est content de commencer, on est content de finir. Silence, on range. Dans les restos, dans les bistrots, chez les loueurs de skis, partout, le mot d'ordre est donné. Le cap sera bientôt mis sur une autre vie. Ailleurs, pour beaucoup de saisonniers. Ici, pour certains, mais pas dans les mêmes habits. Pisteur cet hiver. Christian prendra ses quartiers d'été en forêt pour l'ONF. L'hiver, il y a beaucoup de relations publiques du fait des touristes, des vacanciers. C'est vrai que l'été, on se retrouve en forêt un peu isolé. Mais bon, ça a ses bons côtés quand même. La solitude, la quiétude par exemple. En gros, tout ce qu'il n'y a pas eu dans une saison assez riche en neige et gorgé de soleil. Je crois que financièrement, ça aurait pu être mieux si on n'avait pas les problèmes de vacances de février qui ont été un peu faussés.